bonjour à tous et soyez les bienvenus sur cuisine rapide aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce plat très très simple j'ai juste tout mélangé mis au four et au bout de 47 minutes c'était cuit à 180 degrés vous allez vraiment être surpris alors si vous venez toujours d'arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo sans marquer en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti donc vous allez voir pour cette recette c'est simple ici on a quatre pylons de poulet d'accord vous prenez quatre cuisses de poulet ça marche aussi un donc ici on a une cuillère à soupe de ras à la note une cuillère à soupe de paprika un petit peu de sel donc ça dépend de votre de vos goûts et on a une cuillère à café de gingembre on mettra du poivre également la moutarde une cuillère à soupe certainement le ketchup toujours deux cuillères à soupe l'huile d'olive on en mettra un petit peu peut-être trois cuillères à soupe et ici au niveau des légumes c'est simple j'ai coupé deux oignons moyens que j'ai émincé ils sont là ensuite ici j'ai pris des petites pommes de terre j'en ai environ cinq petites pommes de terre que j'ai coupé comme ça en quartier vous voyez ici j'ai de la courge better note je vais vous montrer ce que c'est alors c'est ça en fait vous connaissez donc ça c'est ça ok voilà j'en ai coupé un morceau ensuite j'ai pris un poivron rouge je l'ai coupé en morceaux j'ai pris aussi un poivron vert et j'ai une enfin une carotte ici que j'ai coupé comme ça en biseau assez fin pour que ça cuise assez rapidement d'accord et on a fait le tour d'accord bon très simple on fait quoi là déjà premièrement je m'occupe des légumes ok légumes hop là je mets un petit peu de poivre je vais mettre un petit peu d'huile d'olive environ une cuillère à soupe une à deux cuillères à soupe et je vais venir récupérer un peu de sel ici et je mets du sel ok je commence par faire ça je mélangerai tout à l'heure donc ici au niveau des épices on va y mettre de l'huile d'olive pour mettre de l'eau à la place si vraiment vous faites attention super attention à votre ligne vous mettez un peu d'eau d'ailleurs c'est ce que je vais faire moi là j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile et je vais venir mettre environ allez quatre cuillères à soupe d'eau ok c'était pas prévu mais c'est pas grave c'est ce qui est bien avec rabinou c'est que on improvise donc là on mélange comme ceci alors vous prenez ce que vous mélangez avec ce que vous avez là on est en train de préparer une chermoula donc chermoula c'est le mélange d'épices et une marinade que ma mère faisait mais bon ça c'est la mienne les amis j'ai pas copié sur ma mère on n'allait pas dire n'importe quoi surtout que ma mère n'aimait pas de ketchup dans sa marinade sinon elle m'envoie une babouche en pleine façade ici on récupère la moutarde je mets environ une cuillère à soupe c'est vraiment voilà une cuillère à café bien rempli ça fait une cuillère à soupe et je viens ici mélanger alors n'oublie pas le poivre évidemment donc là on a préparé notre chermoula on va venir se débactériser les mains au vinaigre blanc j'ai déjà fait tout à l'heure mais je le refais devant vous ok parce que je vais travailler avec mes mains donc ici premièrement je mélange l'huile d'olive le sel le poivre avec mes légumes vous avez vu ces couleurs les amis ça c'est un plat plein de vitamines ce plat là je devais pas le filmer je me suis dit je vais aller faire enfin je vais faire à manger rapidement pour mes enfants et pour moi et après je me suis dit pourquoi ne pas les filmer c'est bête en fait il faut filmer ok il faut filmer parce que j'ai envie de tout partager avec vous j'ai envie de tout vous donner je sais pas pourquoi j'ai envie de tout vous donner les amis ok donc là ce qu'on va faire c'est simple une partie pour le poulet ok et une partie pour la marinade je devais pas le filmer je me suis dit allez je filme comme ça j'en fais profiter à mes abonnés parce que je les kiffe de ouf j'espère que vous allez regarder cette vidéo et la partager parce que vraiment je me suis dit allez j'ai pas le temps je fais un truc rapide je coupe des légumes je mélange alors avec les mains les amis n'ayez pas peur n'ayez pas peur d'utiliser les mains vous avez les mains bien propre à l'ancienne je crois que je prends les tics de ma mère là ma mère a travaillé comme ça à l'ancienne ah ouais regardez moi ça hop là là c'est bien mélangé ensuite ici je récupère le poulet même punition on va venir bien le mélanger voilà vous le mélangez comme ça pareil alors normalement ce qui serait bien préparer ça la veille vous mettez ça au frigo bien mariné et le lendemain quand vous arrivez vous n'avez plus qu'à mettre au four ça c'est une astuce pour gagner beaucoup de temps ok alors là j'ai mis donc ma marinade je vais mettre mes cuisses de poulet comme ça c'est tout ce que j'avais les amis au frigo cuisses de poulet enfin pilon de poulet sans que ça aurait été bien alors je récupère ici hop là la maryse après c'est vous qui voyez si vous voulez une sauce vous mettez un peu de coulis de tomates vous aromatisez au basilic vous mettez un petit peu d'eau ça c'est vous qui voyez de votre côté et là je vais juste me laver les mains et je vais enfourner ça mon four mon four il est en train de préchauffer à 160 non 180 degrés pardon et je vais enfourner ça pour combien de temps allez à peu près une heure faudra retourner les morceaux de viande pour être sûr que tout soit cuit allez le four est bien chaud c'est parti bon là ça fait 30 minutes environ que ça cuit on va faire un truc là regardez on va prendre une cuillère on va mélanger les légumes c'est pas grave on met un peu le bazar dedans si on voit que il n'y a pas assez de jus et que ça colle mettez quelques gouttes doux les amis voilà un petit peu de coulis de tomates nous on fait attention à notre ligne on essaie de pas trop trop grossir donc là on a mélangé les légumes on va retourner un petit peu la viande pour qu'elle colle heure effectivement de l'autre côté puis on arrangera donc la déco à la fin ok simple comme ça la malicume d'accord je remets au four et voilà là ça fait 25 minutes que ça cuit et on repart pour environ 25 minutes on va dire entre 50 minutes et une heure de cuisson et au bout de 45-50 minutes c'est cuit franchement c'est cuit parce que c'est des pylons on a mis voilà c'est des pylons c'est sur les petits morceaux de cuisse maintenant si vous prenez des cuisses entières vous avez peut-être mettre plus de temps d'accord ok donc ça va assez vite et 46 minutes on va dire avec ça regardez les légumes sont cuits ils sont confits vous pouvez mettre de l'ail dedans et si vous voulez l'ail c'est moi ma famille ils ont du mal avec l'ail et tout est cuit vous pouvez passer à table là vous avez gagné énormément de temps c'est dinguissime mais franchement ça donne envie là je suis en train de faire du sport c'est pour ça que je suis un petit peu essoufflé et voilà une fois que j'ai fini ma séance de sport je vais pouvoir manger directement les amis prendre ma douche d'abord et ensuite manger regardez on a préparé un plat en deux temps trois mouvements simplissime alors pour l'instant je vais le recouvrir avec avec un papier cuisson là pour le temps voilà pourquoi je fais ça justement pour pas que ça sèche à regarder un petit peu la condensation et on se retrouve donc tout à l'heure je vais laisser te dire un petit peu on va déguster et on va se faire plaisir alors je pense qu'il est temps de déguster bismillah les amis regardez moi la viande et la viande elle est juteuse elle est cuite juste comme il faut on va récupérer un peu de légumes alors les carottes attention cuisez les bien comme et enfin coupez les bien fin pour qu'elle cuise comme il faut on va récupérer un morceau de poivrons et je vais prier pour ne pas me brûler les amis je vous kiffe je vous aime bis non mais franchement c'est super bon c'est dinguissime simple à préparer là c'est un plat pour on peut dire quatre personnes ça sert à rien de manger trop de viande manger un petit peu de viande ça suffit quatre personnes vous allez franchement vous régaler je vous kiffe les amis n'oubliez pas petit pouce vers le haut abonnez vous c'est pas encore fait prenez deux secondes et activer aussi la cloche qui est à près du bouton abonner pour recevoir toutes les notifications pensez aussi à partager vidéo je vous aime je vous kiffe je vous retrouve demain matin à 9 heures bisous bisous bye bye